Inverser vos résolutions pour 2024 Je me suis posé la question, quelle est l'efficacité des bonnes résolutions sur l'obtention de meilleurs résultats dans votre vie et en particulier dans votre business ? Plutôt que de trouver ce que vous devriez améliorer pour obtenir de meilleurs résultats dans votre business, je vous propose de vous pencher sur ce que vous pourriez arrêter. Qu'en pensez-vous ? Les activités les plus improductives pour le business sont celles qui ne contribuent pas à la création de valeur pour les clients, les employés ou les actionnaires. Elles peuvent être de différentes natures, telles que Réunions inutiles Tâches administratives Distraction Multitâches Procrastination 1. Les réunions inutiles qui prennent du temps sans avoir un objectif clair, un ordre du jour, ou un compte rendu 2. Les tâches administratives qui alourdissent le processus de travail et réduisent la réactivité et la flexibilité 3. Les distractions qui diminuent la concentration et la qualité du travail, comme les notifications, les appels, les e-mails, ou les réseaux sociaux 4. Le multitâches qui augmente le risque d'erreur, de stress, et de retard, en empêchant de se focaliser sur une seule tâche à la fois 5. La procrastination qui repousse les tâches importantes ou difficiles à plus tard, en privilégiant les tâches plus agréables ou plus faciles 5. Il est indispensable de remédier à ces activités improductives, car elles ont un impact négatif sur le business, telles que 6. La perte de temps qui réduit la productivité, la performance, et la rentabilité 7. La perte de motivation qui affecte l'engagement, la satisfaction, et la fidélisation des employés 8. La perte de compétitivité qui diminue la capacité à innover, à s'adapter, et à se différencier sur le marché 9. La perte de confiance qui détériore la relation avec les clients, les partenaires, et les actionnaires 10. Comment éviter ces conséquences néfastes ? Il est nécessaire de mettre en place des solutions efficaces pour éliminer ou réduire les activités improductives, telles que 10. Définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, et temporels, qui donnent une direction, un sens, et une mesure du succès 10. Définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, et temporels, qui donnent une direction, un sens, et une mesure du succès 11. Prioriser les tâches selon leur importance et leur urgence, en utilisant des outils comme la matrice d'Eisenhower ou la méthode ABCDE 12. Planifier le travail en tenant compte des délais, des ressources, et des contraintes, en utilisant des outils comme le diagramme de Gantt ou la méthode Kanban 13. Déléguer les tâches qui ne relèvent pas de sa compétence, de sa responsabilité, ou de sa valeur ajoutée, en choisissant le bon collaborateur, en fixant les attentes, et en assurant le suivi 14. Limiter les interruptions en établissant des règles de communication, en désactivant les notifications, et en réservant des plages de travail sans distraction 15. Faire des pauses régulières pour se reposer, se ressourcer, et se détendre, en suivant la technique Pomodoro ou la règle des 50 de 17. La priorisation des tâches est une compétence essentielle pour gérer son temps et ses projets de manière efficace. Il existe plusieurs outils qui peuvent vous aider à trier vos tâches selon leur importance et leur urgence, comme la matrice d'Eisenhower ou la méthode ABCDE. Voici comment les utiliser. La matrice d'Eisenhower est un outil qui vous permet de classer vos tâches en 4 catégories, selon qu'elles sont importantes et, ou urgentes. Les catégories sont les suivantes. Cadran 1. Important et urgent. Ce sont les tâches qui doivent être faites immédiatement, car elles ont un impact fort sur vos objectifs et des conséquences négatives si elles ne sont pas réalisées. Par exemple, une deadline, une urgence médicale, une crise à résoudre, etc. Cadran 2. Important mais pas urgent. Ce sont les tâches qui contribuent à vos objectifs à long terme, mais qui ne sont pas pressantes. Par exemple, la planification, la formation, le développement personnel, la prévention, etc. Cadran 3. Pas important mais urgent. Ce sont les tâches qui demandent votre attention immédiate, mais qui n'ont pas de valeur ajoutée pour vos objectifs. Par exemple, les interruptions, les appels, les e-mails, les réunions, etc. Cadran 4. Ni important ni urgent. Ce sont les tâches qui n'ont aucun lien avec vos objectifs et qui sont une perte de temps. Par exemple, les distractions, les loisirs, les activités inutiles, etc. Pour utiliser la matrice d'Eisenhower, vous devez Identifier toutes vos tâches et les placer dans le cadran correspondant. Faire en priorité les tâches du cadran 1, en les déléguant si possible. Planifier les tâches du cadran 2, en les intégrant à votre agenda. Limiter ou déléguer les tâches du cadran 3, en apprenant à dire non ou à négocier les délais. Éliminer ou réduire les tâches du cadran 4, en évitant les sources de distraction ou en vous accordant des pauses. Limiter ou déléguer les tâches du cadran 3, en apprenant à dire non ou à négocier les délais. Éliminer ou réduire les tâches du cadran 4, en évitant les sources de distraction ou en vous accordant des pauses. La méthode ABCDE est un outil qui vous permet de classer vos tâches selon leur importance, en leur attribuant une lettre de A à eux. Les lettres signifient A. Très important. Ce sont les tâches qui ont un impact majeur sur vos objectifs et qui doivent être faites en premier. Par exemple, un projet stratégique, un rapport essentiel, une opportunité à saisir, etc. B. Important. Ce sont les tâches qui ont un impact modéré sur vos objectifs et qui doivent être faites après les tâches A. Par exemple, une tâche routinière, une demande d'un client, une révision, etc. C. Peu important. Ce sont les tâches qui ont un impact faible sur vos objectifs et qui peuvent être faites après les tâches A et B. D. Par exemple, un appel, un e-mail, une réunion, etc. D. Délégables. Ce sont les tâches qui n'ont pas besoin d'être faites par vous et qui peuvent être confiées à quelqu'un d'autre. Par exemple, une tâche administrative, une recherche, une réservation, etc. E. Éliminables. Ce sont les tâches qui n'ont aucune valeur pour vos objectifs et qui peuvent être supprimées. Par exemple, une tâche obsolète, une distraction, une activité inutile, etc. Pour utiliser la méthode ABCDE, vous devez Identifier toutes vos tâches et leur attribuer une lettre de A à E. Faire en priorité les tâches A, en les classant par ordre d'importance, A1, A2, A3, etc. Faire ensuite les tâches B, en les classant par ordre d'importance, B1, B2, B3, etc. Faire ensuite les tâches C, en les classant par ordre d'importance, C1, C2, C3, etc. Déléguer les tâches D, en choisissant la personne la plus compétente et en fixant les attentes. Éliminer les tâches E, en les rayant de votre liste ou en les annulant. J'espère que grâce à ces outils vous allez inverser vos résolutions pour prioriser vos tâches et ne plus passer la moitié de votre temps à vous demander par quoi il faut commencer. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous en avez. Sous-titrage ST' 501